Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Contrepoint, un numéro aujourd'hui consacré aux musiques qui évoquent, peignent, célèbres, les vacances, du latin vacare, être sans, soit une période où l'on cesse ses activités habituelles. Les vacations se développent au XIVe siècle alors que l'Occident s'urbanise et que les universités ferment pour permettre aux étudiants d'aller aider aux travaux des champs, essentiels en ces périodes estivales. Au XIXe siècle, les vacances se répandent dans l'aristocratie qui vaque lors de saisons, qui pour les Russes sur la côte d'Azur par exemple, commence en octobre et se termine au retour des beaux jours en avril. Tandis que les bourgeois anglais et de l'Europe du Nord choisissent de profiter de leurs propriétés de campagne pour aller vivre dans la nature, au bord de la mer, où prospèrent les stations balnéaires, à la montagne ou à la campagne, du début du printemps à la fin de l'été. Retour des beaux jours qui inspire Charles Gounod, chantant la légère hirondelle dans son opéra Mireille. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vacances aussi dès la fin des années 30 pour les plus modestes avec l'apparition en 1936 des premiers congés payés. Deux semaines libres introduites par le gouvernement du Front populaire durant lesquelles le salarié est payé par son employeur. Congés payés nés en Allemagne en 1905 puis en Autriche-Hongrie en 1910, dans les années 1920 dans les pays scandinaves, dans les années 30 en Tchécoslovaquie, Pologne, Luxembourg, Grèce, Roumanie, Espagne et Portugal et en France. Dès l'apparition du décret du 9 novembre 1853 par lequel Napoléon III offre des congés payés aux fonctionnaires de l'État qu'il réorganise alors. En Alsace, redevenue française en 1918 mais qui fut allemande depuis 1870, les salariés avaient l'habitude des vacances. Les deux tiers des employés bénéficient des congés payés dès 1905, bien avant qu'ils ne soient étendus à tous les Français. Après la victoire du Front populaire aux élections législatives du 3 mai 1936, aboutissement des grèves joyeuses qui secouèrent alors la France et aboutir aux accords de Matignon. Grâce aux automobiles, qui deviennent au même moment plus accessibles, les Français se ruent vers le soleil sur la route nationale 7, appelée alors la route bleue ou la route des vacances. 996 kilomètres qui reliaient Paris à Menton, via la Bourgogne, l'Auvergne, la vallée du Rhône, le massif de l'Estérel et la Côte d'Azur et que chante admirablement Chant ou Traîné. De toutes les routes de France d'Europe, celles que je préfère, c'est celles qui conduisent en auto ou en autostop vers les rivages du Midi National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. La route des vacances Qui traverse la Bourgogne et la Provence Qui fait de Paris un petit faubourg de Valence Et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence Le ciel d'été Remplit nos cœurs de sa lucidité Chasse les aigreurs et les acidités Qui font le malheur des grandes cités Toutes excitées On chante en fête Les oliviers sont bleus Ma petite Lisette L'amour joyeux est là Qui fait risette On est heureux National 7 La route des vacances Qui traverse la plus belle partie de la France Qui fait de Paris un petit faubourg de Valence Et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence Le ciel d'été Remplit nos cœurs de sa lucidité Chasse les aigreurs et les acidités Qui font le malheur des grandes cités Qui font le malheur des grandes cités Toutes excitées En chantant en fête Les oliviers sont bleus Ma petite Lisette L'amour joyeux est là Qui fait risette On est heureux National 7 On est heureux National 7 On est heureux National 7 Les deux semaines de congés payés Passent à trois semaines Par la loi du 28 février 1956 Votée par le gouvernement de Guy Mollet Tandis qu'en mai 1965 André Bergeron Secrétaire général du syndicat Force Ouvrière Obtient du Conseil national du patronat français Des congés payés portés à quatre semaines La loi est votée le 2 mai 1968 Portée par le gouvernement de Charles de Gaulle Depuis le 16 janvier 1982 Les congés payés sont de cinq semaines Proposition du gouvernement de Pierre Moroy Tandis que la semaine de travail Passe à 35 heures Frédéric Maupoux Idancos Compositeur et pianiste espagnol Né en avril 1893 Et mort en juin 1987 Surnommé le Debussy espagnol Descendant de fondeurs de cloches Installés à Tarbes Ce que l'on entend dans sa musique cristalline Compose essentiellement pour le piano Des pièces courtes Intimistes Aussi colorées que réduites à l'essentiel Qui se veulent parfois A la manière de Déoda de Sévrac Des cartes postales De vacances au bord de la mer Comme ces jeux de plage Composés entre 1915 et 1918 Deuxième partie des scènes d'enfants Destinées à éterniser les promenades d'autrefois Deuxième partie des scènes d'enfants 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 Vincent Dindy Né à Paris en 1851 Et mort dans la capitale en décembre 1931 Créateur de la Scola Cantorum de Paris Une école qui voulait ressusciter La formation à la polyphonie Et aux modes anciens disparus avec les chapelles Lors de la révolution de 1789 Compositeur prolifique Considéré comme le Mandelson français Et qui fut le maître d'Éric Satie D'Isaac Albéniz De Cole Porter D'Edgar Varese Et d'Albert Houssel entre autres Fin orchestrateur et partisan De la musique de Wagner Signe en décembre 1921 Les quatre études De la lumière sur les flots marins De sa suite symphonique Titrée Poème des rivages Opus 77 Lors de son voyage de noces Temps de vacances Particulièrement émouvants Il y a d'abord Calme et lumière A gué roche rouge méditerranée Puis la joie du bleu profond Miramar de Marloc méditerranée Horizon vert Falconara adriatique Et enfin le mystère de l'océan La grande côte Golfe de Gascogne Mesure à mesure Vincent Nandy peint A la manière de ses contemporains impressionnistes Les effets produits par ses rivages Découverts au temps du bonheur Bruit des vagues contre les rochers Mouvement des ondes Sur la lumière éclatante du jour Odeur intense des plantes méditerranéennes Qui bordent cette mer Qui fascine à temps Le parisien symphoniste A tout 선생님 Il des méritiers L' dodроб 꿇ts Il est sonnif Princess Il il est sonnif Et il est sonnif Il un défi Nueve années Il est sonnif 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 Il est sonné Il est sonnif Il y a остр Il est sonnif Sous-titrage ST' 501 ... ... Vous êtes bien sûr RCF dans un numéro de Contrepoint qui évoque les vacances. Vacances au bord de la mer pour M. Hulot qui s'installe entre 1951 et 1952 sous l'œil du réalisateur et acteur principal Jacques Tati dans un paisible hôtel familial à Saint-Marc-sur-Mer près de Saint-Nazaire. Maladroit, blagueur, pipe en l'air et silhouette affûtée, M. Hulot promène sa nonchalante démarche sur la plage dans les rues animées de la petite station balnéaire au temps des congés payés des baby-boomers. Il dérange le repos des estivants au volant de sa bruyante Samson et s'émerveille des châteaux de sable qu'il bâtit avec les enfants. Un film qui oppose les plaisirs simples des vacances d'autrefois aux joies technologiques des vacances modernes de la société consommatrice de l'après-guerre. La musique du film, réalisée par Jacques Tati d'après un scénario de Jacques Tati, Henri Marquet, Pierre Aubert et Jacques Lagrange, est signée par Alain Romand, compositeur et pianiste de jazz, ayant eu pour professeur de composition Vincent Nandy et qui travailla pour Joséphine Baker et Django Reinhardt, ce que l'on retrouve dans la bande-son de Mon Oncle qu'il compose en 1959 et dans celle des vacances de M. Hulot, achevée en 1953. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Souvient Charles Gounod signe une carte postale romaine pour piano dont elle joue en virtuose avec son saltarello romano opus 6. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Elliot Carter laisse ici une musique utilisant les airs populaires américains qu'il entendit cet été-là et une démonstration d'orchestration brillante comme La Nature d'été, une pièce optimiste qui salue le repos tant mérité et enfin permis. Vous pouvez podcaster cette émission et retrouver son texte sur le site de RCF Nice Côte d'Azur. Bonne semaine sur RCF et à très bientôt pour de nouvelles aventures musicales dans Contrepoint. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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